Les chars Léopard 2 J'avais décidé de consacrer mon énergie à l'écriture de mon prochain spectacle, donc en duo avec Francis Lalanne, La Cage au Fou. C'est pour ça que je me suis rendu ici même au Cameroun pour travailler sur la terre de mes ancêtres où l'inspiration est foisonnante. Donc ce spectacle, nous allons le jouer au Cirque d'Hiver. Je me suis donc lancé dans l'écriture de ce spectacle, ici même. Ah, je ne pouvais pas attendre plus longtemps, le spectacle est dans deux mois, rendez-vous compte. Donc pas de temps à perdre, la salle a été réservée, la salle du Cirque d'Hiver, je l'appelle, donc un compte a été versé, un contrat est signé. Il fallait à présent se concentrer sur l'essentiel, c'est l'écriture du spectacle. Ces choses faites, en tout cas une version 1 vient de Jaïn, de mon cerveau. Je me suis plongé la première version. Je vais d'ailleurs vous en parler à la fin de cette vidéo. Mais auparavant, je dois revenir sur une polémique engendrée à l'annonce de ce spectacle, donc La Cage au Fou, par Francis Lalanne. C'était chez Cyril Hanouna la semaine dernière. Donc tu vas faire, tu aurais signé... C'est possible, c'est possible. Vous allez faire un spectacle ensemble, tu aurais déjà signé une date avec Dieudonné au Cirque d'Hiver le 7 avril 2023. Le spectacle va s'appeler La Cage au Fou. La Cage au Fou. Il y aura quoi dans ce spectacle ? Ben c'est, en fait, voilà, l'affiche. Je voudrais dire quelque chose, si ce spectacle a lieu, c'est parce qu'il y a un artiste qui a fait quelque chose d'essentiel. La première personne qui s'est affichée, qui a affiché son nom à côté de celui de Dieudonné dans la perspective d'un spectacle, ce n'est pas moi. C'est mon ami Jean-Marie. Voilà. Francis est un habitué des plateaux télé, c'est vrai. Ah, il a accès, contrairement à moi, à certaines émissions. Mais c'est très bien aussi, car nous partageons les rôles, j'ai envie de dire. Lui fait la promo sur les plateaux télé, et moi, j'écris le spectacle. C'est donc lors de cette promotion médiatique de Francis Lalanne que s'est produit cette polémique. Il était face à Cyril Hanouna. Cyril Hanouna s'est émerveillé. Et puis, il lui a parlé de ce tout nouveau spectacle, La Cage aux Fous. On avait un Cyril Hanouna qui était très embarrassé, car il avait été, bien malgré lui, accusé d'antisémitisme pour avoir lu, vous vous souvenez, en direct, dans son émission Ma Demande de Pardon, qui était paru dans Israël Magazine l'après-midi même. Donc, lui, il s'était lancé, il avait fait ça, il l'avait lu à la télé. Et à la fin de sa lecture, il avait eu, après une discussion acharnée avec ses chroniqueurs, il avait spontanément exprimé une position favorable à ma demande de pardon. Catastrophe. Une position qui lui avait donc valu, à l'époque, les plus vifs, reproche de la part des partisans du « Ni pardon, ni oubli, Cyril ». Attention, Cyril, ce mouvement de pensée semble avoir gagné, à présent, le pauvre Cyril Hanouna. Il est sous la suppression, lui aussi, et il démontre, une fois encore, sa fragilité face à l'appareil de propagande et son manque d'indépendance et de liberté de pensée. Ça, nous n'avions aucun doute là-dessus. Cyril Hanouna s'en est donc pris violemment à Francis Manane. Pourquoi ? Violemment, pas tout à fait. De manière très embarrassée. Il était emmerdé. Il semblait obligé d'en faire trop, Cyril Hanouna, pour contenter les membres les plus haineux de sa communauté. Pour que les choses soient claires, en demandant pardon, je n'ai absolument pas demandé aux gens de me pardonner. Chacun reste parfaitement libre de m'accorder ce pardon ou non, ou même de rester parfaitement indifférent à cette demande. J'ai demandé pardon à ceux qui se sentent concernés par la problématique de mesquelles, qui ont été blessés, qui ont été choqués, et susceptibles donc de recevoir ce pardon. Ou non, d'ailleurs. Les autres, ceux qui sont là, ceux qui sont là, ceux qui sont haineux, ce n'est pas que je m'encontre-fous quelque part, mais ça ressemble énormément à ça. Parce qu'il n'y aura pas, de ma part, de léchage de cul, de mon côté. Ce n'est pas parce que je demande pardon que je vais aller lécher le cul de gens qui me crachent à la gueule. Alors, ceux qui attendent de me voir ramper sur le sol, peuvent aller se faire enculer bien profondément. Par contre, ceux qui veulent se laisser le temps d'observer, ma sincérité, attendez, 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 il y a donné un à demander pardon, mais je veux en avoir plus. Eux, ils ont le temps qu'il faudra. Elles peuvent prendre leur temps, et je trouve d'ailleurs tout à fait normal de prendre son temps, chacun son rythme. Je leur prépare, de toute façon, une démarche qui devrait les rassurer définitivement. Ce voyage au Cameroun m'a permis de réfléchir. Alors, évidemment, Cyril a réagi, parce que Francis a fait une proposition. Je vous laisse la regarder, cette proposition d'aller à Auschwitz, de faire une prière. Écoutez-le. Je ne m'arrête pas là avec Dieu d'eau. C'est-à-dire qu'on va partir avec dix copains juifs religieux pour faire un mignan. On va partir à Auschwitz. C'est une prière. Oui. D'accord. Oui, je sais. D'accord. Non, parce qu'on ne savait pas. Ah oui, pardon, pardon. On n'est pas comme les deux, on a regardé. Mais il faut dire aux gens que pour que ça puisse exister, il faut être dix. Et donc, on va partir, moi qui suis chrétien, Dieu d'eau qui est chrétien, et dix copains juifs pour faire le mignan. On va aller à Auschwitz. Je vais lui mettre une kippa sur la tête, et on va dire la prière des morts ensemble. Shema Israël, Adoshem, Elohénoa, Adoshem, Echad, Baruch, Shem, Pevod, Malchuto, Léolam, Vaed, Amen. Et il va dire la prière des morts, et il va se recueillir. Parce qu'il a, lui-même, avec le recul, il s'en veut d'avoir ri, et il s'en veut d'avoir nié. Et ça, c'est sincère. Et franchement, il n'a pas besoin de tout ça. Là, ce n'est pas un peu extrême, là ? Non. Franchement, ça fait beaucoup. Écoute, je suis désolé, mais on ne lui a pas demandé aussi de faire des prières ? Là, il va le faire. Oui, mais ce n'est pas un peu trop ? Non, ça s'appelle une téchouva. Je ne me mettrai pas une kippa sur la tête, et je ne vais pas chanter une prière en hébreu, comme le propose mon ami Francis Lalanne. C'est une idée qu'il a eue en direct, certainement, pour se sortir de ce mauvais espace. Mais là-dessus, je suis assez d'accord avec Cyril Maloula. Mais ça, ça paraît beaucoup trop, enfin, Francis. Francis, il s'est laissé un petit peu emporter. Je ne parle pas un mot d'hébreu, comme vous pouvez l'imaginer, et je ne pense pas que c'est en mettant une kippa sur la tête que je rassurerais les plus suspicieux qui aimeraient, et certains aimeraient me croire, enfin, ils aimeraient me croire en ma demande de pardon, mais je ne pense pas que ce soit comme ça, qu'on va les convaincre. Je ne mettrai pas de kippa, tout simplement parce que je ne suis pas juif, et puis, en tant que chrétien, je ferai une prière chrétienne si l'occasion se présente. Mais est-ce que ça sera à Auschwitz ? Si le grand rabbin m'invite à Auschwitz, pourquoi pas ? Je reviens à l'accompagnement, mais j'y suis déjà allé. Si Francis veut faire une prière avec moi, donc au cirque d'hiver, pour tous les morts de la souffrance et tout ça, s'il veut la faire en hébreu, Francis est libre de la faire en hébreu. Mais bon, je ne parle pas cette langue. Donc je ferai éventuellement une prière en héboudeau, pour tous ceux qui ont souffert sur cette planète, dans la langue de mes ancêtres, si l'idée, c'est de parler dans l'esprit, évidemment, qui vous touche l'esprit le plus en lien direct avec votre attachement à cette terre, c'est-à-dire les anciens. Cyril Hanouna avance une idée qui est dangereuse. Il avance que ma demande de pardon serait essentiellement muée par une volonté de réhabilitation dans le monde du spectacle et du show business. Sur le procès d'intention, en disant que Dieu donnait, ça ne va pas pour lui, etc. Dieu donnait, il va très bien, financièrement, il va très bien. Ses salles sont pleines. Il a mis en place un système économique où il n'a pas besoin des télés, pas besoin des radios. Il dit, je vais être dans telle ville. Tous les gens achètent les places. Et à une heure avant, il dit dans quel théâtre, c'est plein à craquer. Il n'a pas besoin de tout ça. Et en plus, il arrête sa carrière, comme moi. Oui, mais non, il a besoin d'être réhabilité, Francis. Attends, ça, c'est toi qui le dis. Ça s'appelle un procès d'intention. Alors Jacques Lacan, si ça s'appelle un procès... Je comprends que tu sois pour le pardon. À un moment, on ne te fait pas aussi embrouiller. Attends, attends. Merci de te faire du souci pour moi. Mais si tu parles ainsi, c'est parce que tu ne le connais pas. Ce à quoi, évidemment, Francis lui a très justement répondu qu'il existait un monde parallèle à son monde à lui, dans lequel je me portais très bien. Et que je n'avais pas besoin d'être réhabilité dans son monde pour remplir les salles de spectacle. Je n'ai pas du tout envie de refaire l'émission de Cyril Hanoula. Je ne m'irai pas. Cyril Hanoula semble douter de cela. Il dit, non, il veut être réhabilité. Et son doute a révélé une pensée dangereuse, selon moi. Voir même, si c'était moi qui l'avais tenu, une pensée antisémite. Car si ma demande de pardon à la communauté juive n'était là que pour réintégrer les médias mainstream, Cyril, le showbiz en quelque sorte, cela pourrait laisser entendre que la communauté juive a le pouvoir de donner accès ou non aux médias. Ce qui est très dangereux comme propos. Attention, Cyril. Ce qui est d'ailleurs le fond de la pensée du discours antisémite tel qu'il nous est présenté dans les médias. Attention, attention, Cyril. Il est clair que la paix avec la communauté juive, c'est clair que ça ne va pas nuire à mes affaires, si c'est ça que tu veux dire. Mais en aucun cas, je cherche à une réhabilitation dans un monde d'esclaves du showbiz qui ne m'intéresse pas du tout. Je l'ai quitté à tout jamais et je n'y refouterai plus jamais les pieds. Et donc, je prépare ma retraite, moi, au Cameroun. Je suis en ce moment où je pars au Cameroun. Et comme je m'époumone à le dire depuis des décennies, je n'ai pas du tout envie de retourner dans le showbiz net. Je veux aller au Cameroun et finir ma vie ici. Pour ceux qui s'inquiètent, je pense au Ganel Malet, Elie Segun, Dali Boulle. Non, non, ça va durer un an et demi, deux ans. Dis donc le pardon, on ne veut pas en entendre parler. Pas de panique. Mon intention n'est pas aller de leur bouffer leur part de marché dans le secteur de l'État. Non, non, continuez à faire votre travail de merde, j'ai envie de dire. Dans les médias, vos annonceurs, pareil, je n'en ai pas besoin. Je resterai jusqu'à la fin de mes jours dans mon circuit qui est le lien, mon circuit de distribution. J'invite d'ailleurs les gens à s'abonner. C'est un autre monde, c'est autre chose avec des nouvelles personnes qui arrivent, qui sont vous aussi. Sinon, c'est des gens qui n'ont plus envie de dépendre des médias traditionnels. Que n'est plus, pardonnez-vous. Je ne suis pas fermé à des échanges, par contre, avec eux, faire des choses, des projets ponctuels. Mais mon système me va très bien. Donc, autre collègue de Francis, du showbiz, un certain Stéphane Guillon. Alors, lui, plus personne ne le connaît, ce mec-là. Il a été visiblement humoriste. Mais bon, moi, je n'ai jamais vu ce qu'il faisait. Il s'en prend à Francis Lennan, avec l'élégance d'une vieille pute de parking. Vraiment, le gars, c'est vraiment... C'est moche. Lui, qui était en plus venu chialer au Théâtre de la Vendeur pour jouer, qui avait fait un bide total. Je n'avais pas vu, d'ailleurs, ce qu'il avait fait. Eh bien, tout au long de sa courte carrière sur scène, qui n'a pas fonctionné, bon, il n'a jamais, en fait, réussi. Il critique aujourd'hui Francis. C'est ça qui est étonnant. Donc là, il a été conviocé chez Sud Radio pour déverser sa haine à l'endroit de Francis Lennan. Et de moi-même, par l'occasion. Enfin bon, moi, je suis venu le crassoir un peu obligatoire. Moi, ça m'a toujours fait marrer qu'un homme qui n'a jamais connu le succès sur scène, et qui s'est recyclé à la radio et qui a été jeté après par une vieille pute, donne des leçons à des mecs qui ont rempli des salles toute leur carrière et qui en remplissent encore aujourd'hui, en ce qui me concerne. Bref, ce loser de la farce a réagi au spectacle que nous allons donner au Cirque d'Hiver, moi et Francis Lennan, la cage au fou, je vous le répète, je vous le rappelle. Donc, réservation de Dieu d'Ospère, dépêchez-vous, c'est dans la limite des places disponibles parce qu'il n'y aura pas de prolongation visible. La salle a reçu des pressions. Donc, il allait achever, je cite Francis Lennan, a dit qu'il allait achever sa carrière en faisant un duo avec Dieu d'Oné. Je me demande si ce n'est pas Dieu d'Oné qui va achever sa carrière en faisant un duo avec Francis Lennan. Donc, merci à moi, merci de penser à moi, Stéphane Guillon et à ma carrière, mais non, Francis Lennan, comme on le voit sur l'affiche d'ailleurs, va faire un excellent personnage de Joker, vous l'avez reconnu. Le clown dépressif qui va être confronté à la connerie de mes personnages, qui sont très très cons, pour ceux qui me suivent depuis un certain nombre d'années, j'aime les connards, je ne sais pas vraiment quoi. Joker, c'est le rire désespéré, et Francis va l'incarner de manière spectaculaire. Je ne vous cache pas qu'il est remonté comme une pendule, et c'est un personnage qui lui va comme un grand. Nous avons déjà répété dans quelques scènes, et croyez-moi bien qu'il a le rire naturel du désespoir. Certains me disent, ouais, c'est un ringard, Francis Lennan. Et là, je reprendrai une réplique de mon maître, Daniel Prévost, « On est tous des ringards, bande de crône ! » Le personnage de Joker est un ringard, peut-être, mais il a vu des choses tellement exceptionnelles dans sa vie, et je pense que le choix de Francis Lennan pour ce rôle, là, c'est un choix qui s'est imposé lui-même, puisque si je lui ai écrit sur mesure, il va être joué à merveille par un fou dépressif qu'on a plein de culs de tout ce monde, ça lui va comme avant. Pour vous faire rire, en tout cas, il va être lui-même. Aux côtés de mes personnages, tous plus fous les uns que les autres, je vous assure que vous allez vraiment vous poêler. Francis, cette année, concours, donc d'ores et déjà, je peux l'annoncer à ceux qui en doutent, donc à la quenelle d'or 2023, du meilleur second rôle masculin sur scène. Il a été sélectionné à l'unanimité de l'Académie des quenelles. Je leur ai dit qu'avez-vous aussi. Parce qu'ils ont lu la première version que j'ai écrite. C'est pour ça qu'ils savent que ça va être un carton et que Francis va revenir un petit peu comme des stars déchus qui reviennent et puis tout d'un coup, ils ont un emploi et puis c'est reparti. C'est pas permis. Je viens de terminer la version numéro un. Elle est vraiment tombée par terre. Je suis certain, effectivement, qu'il va vous étonner, le meilleur, le mieux, le milieu. Après, on dit dans le Poitou, venez voir le spectacle. Allez, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada